Dans cette vidéo, on va tester la trottinette électrique au TD S10. Salut à toi, c'est Camille et tu es sur Trotton-Provence. Si mon contenu te plaît, n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu que fait plaisir et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Tu retrouveras dans la description de cette vidéo cette trottinette électrique au TD S10. Et merci à la boutique Banggood de me l'avoir envoyée pour vous la tester car en effet, c'est une grande nouveauté. Je n'avais pas encore testé cette marque et on va voir un peu ce qu'elle vaut. Et en vue des caractéristiques très généreuses, jusqu'à 1400 W de puissance sur le moteur à l'arrière, je pense que ça promet quelque chose de très intéressant dans cette vidéo. D'ailleurs, elle va le se passer en trois parties. Première partie, on fait le unboxing de cette trottinette électrique ensemble pour voir un peu ce qu'il y a dans le packaging et si elle est bien protégée. Deuxième partie, nous allons faire le tour en détail de la trottinette électrique au niveau des caractéristiques et tous les éléments qui sont importants à visionner sur cette trottinette, comme ça rien ne t'échappera. Et en troisième partie, nous allons faire l'essai routier pour voir vraiment ce qu'elle a dans le ventre. Et comme ça, je vous partage mon ressenti en direct. Tout comme je fais le unboxing en direct actuellement, vous voyez, hop, j'ouvre le carton de cette trottinette électrique OOTD S10. Vous voyez, il y a des agrafes un peu partout. Et voilà, vous aurez mon ressenti en direct. Comme ça, c'est intéressant de voir comment je ressens la chose, comment je vis ce unboxing. Et comme ça, vous découvrez sans surprise ce qui se cache à l'intérieur de ce carton. Alors, vous voyez que c'est relativement bien protégé. Il y a donc un petit design sympathique qu'on commence à apercevoir sur cette trottinette électrique. On voit qu'il y a de la mousse vraiment de partout. On voit le système de pliage ici, la jolie jolie couleur jaune, très sympathique. Et là, on voit qu'il va y avoir le guidon à monter. Voilà, bah nickel. Waouh ! Hé, il va être sympa ce guidon. Il va être sympa. Ça promet, franchement, cette vidéo promet vraiment d'être sympathique. Donc, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'il y a à avoir des informations importantes à retenir sur ce modèle de trottinette électrique. Et bien entendu, nous la sortons et nous allons monter tout ça ensemble. Ok, la trottinette électrique est sortie de son carton. Déjà, ce qui me saute aux yeux, c'est directement cette couleur qui est atypique et que je la trouve très jolie. Ce jaune clair, il rend vraiment très bien. Vous voyez là, le guidon, il n'est pas monté. Il va falloir donc, du coup, installer le guidon et remettre donc ce petit cache très facile. Il y a les petits réfléchissants un peu partout, mais c'est ce que nous allons voir dans cette deuxième partie de vidéo. Et ça va être pas mal du tout, hein ? Ah ouais, non, franchement, c'est incroyable. Vous allez kiffer, j'en suis certain. Vous allez kiffer la suspension derrière. Elle a l'air super. Nous allons tester tout ça ensemble et nous allons voir tout ça ensemble tranquillement. Nous voilà dans la partie 2 de cette vidéo pour que vous ne loupez rien sur toutes les caractéristiques et tous les détails de cette OOTD S10. Alors, bien évidemment, je vous rappelle qu'il y a le code promotion qui fait plaisir dans la description dans la boutique Banggood si vous souhaitez l'obtenir. Alors, cette trottinette électrique en offre beaucoup pour son prix très contenu. Le prix, je vous le dis juste après, mais d'abord, je vais vous donner les caractéristiques pour vous justifier tout cela. Alors, déjà, c'est une propulsion. Cette trottinette électrique a un moteur à l'arrière. Accrochez-vous bien de 1400 watts. Oui, tu as bien entendu, 1400 watts. On retourne la caméra et c'est écrit, vous voyez, 48 volts, 1400 watts. Et donc, c'est un sacré moteur à l'arrière qui a beaucoup de peps. C'est ce que nous verrons dans la troisième partie tout à l'heure dans l'essai routier. Donc là, c'est vraiment pas mal du tout. Niveau moteur, ils ont été très généreux. Au niveau de la batterie, elle se trouve dans le plancher à l'intérieur et c'est une batterie 48 volts pour alimenter ce moteur de 48 volts qui est donc de 1400 watts. Et cette batterie est en 48 volts en 20 ampères heure. Donc aussi, la batterie, elle est hyper généreuse sur cette trottinette électrique. Vous pourrez parcourir jusqu'à, accrochez-vous bien, 70 kilomètres d'autonomie. Mais ça, ce sera 70 kilomètres d'autonomie réelle parce qu'honnêtement, avec cette énorme batterie qui se trouve dans le plancher, eh bien, forcément, vous allez pouvoir rouler longtemps et surtout, ça va pouvoir envoyer les watts à ce super moteur qui se trouve à l'arrière. Je ne sais pas ce que vous pensez du design. Dites-moi-le dans les commentaires. Mais en tout cas, personnellement, je trouve qu'elle est extrêmement jolie et extrêmement bien finie. Vraiment, plus le temps passe, plus je teste des nouveautés parce que ça, c'est une nouveauté, eh bien, plus ils sont soignés sur le design. Regardez, je vous montre comment ça a été travaillé, ça a été peint, c'est vernis. Franchement, c'est top. Regardez, il y a des petits détails ici qui viennent, donc, du coup, embellir cette trottinette électrique. À l'arrière, également, il y a donc ces jolis détails avec le ressort jaune, car oui, nous venons au ressort. Cette trottinette électrique a donc une suspension à l'arrière et à l'avant. Et à l'avant, c'est une suspension en C, comme vous pouvez le constater, avec un ressort qui n'est non réglable à l'avant. Cependant, à l'arrière, le ressort est réglable avec la molette, comme vous pouvez le constater actuellement. Cette trottinette électrique est équipée aussi bien à l'avant qu'à l'arrière d'un kit étrier de frein à disque en 140 mm. À noter que vous pouvez régler facilement le frein ici ou sur la partie haute du guidon que nous verrons tout à l'heure, car vous allez voir, il y a plein de petites surprises très intéressantes. Et à l'avant, il se situe comme ceci avec le petit câble de frein qui est jaune également, assorti au reste de la trottinette électrique. Et là, ça fait vraiment plaisir. Par ailleurs, l'étrier de frein, c'est un étrier de frein à câble et vous pouvez le changer. Donc, pas le câble, mais uniquement l'étrier de frein. Si vous le désirez, par exemple, pour un frein encore plus performant qui est un frein semi-hydraulique avec l'étrier uniquement hydraulique, car c'est un modèle assez standard, donc pour les pièces détachées, ce sera facile à trouver et vous pourrez même évoluer sur cette trottinette électrique. Il y a pas mal de choses à dire encore, donc restez bien jusqu'à la fin parce que ça va se révéler très intéressant pour vous. Vous allez voir. Donc là, on est déjà sur des roues 10 pouces. On est sur des roues 10 pouces avec le moteur à l'arrière. Donc, à l'avant, il n'y a pas de moteur. Il y a uniquement une jante, tout simplement, avec des pneus en 10 x 3.0. C'est des pneus relativement larges. Et on est sur des pneus typés route. Il n'y a pas de crampons. Bon, on pourra probablement faire un peu de off-road tout de même car il y a les suspensions. Ça va permettre quand même un bon amorti. Et puis, vous jouez aussi sur la pression des pneus. Je vous recommande 3 barres de pression pour les pneus. Voilà. Et garde-boue à l'avant. Alors, c'est vrai que le garde-boue n'est pas particulièrement long, comme vous pouvez le constater. Il est assez court, mais il a au moins la particularité d'être solide, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Et c'est vrai qu'à l'arrière, il est un peu court, mais en même temps, ça contribue au design de cette trottinette électrique qui est donc futuriste et moderne et dans le temps. Et ça donne un côté sportif, un peu le garde-boue comme ceci à l'arrière. Donc, vraiment, moi, je suis plutôt conquis de ceci. On va parler maintenant tout de suite de la vitesse de cette trottinette électrique qui va jusqu'à 55 km heure sur terrain privé. Je vous montrerai la manipulation juste en haut sur le dashboard, comment débrider cette trottinette électrique après. Mais sinon, quand vous la sortez du carton, elle est à 25 km heure. Vous le savez, ce n'est pas autorisé d'être débridé sur route ouverte. Vous le savez, vous êtes responsable de ce que vous faites avec votre trottinette électrique. Il faut respecter les réglementations. Vous avez également un phare à l'arrière qui se situe ici, comme ceci, avec un marche-pied qui est assez haut. Et vous avez également cette fameuse pièce qui vous permet d'accrocher la trottinette électrique quand elle se plie. Car oui, en effet, cette trottinette électrique a un système de pliage plutôt sympa. Vous voyez ici, avec une double sécurité. Donc, il faut appuyer dessus et tirer fort. Donc, fort, voilà. Comme ceci, vous voyez, hop, le système de pliage est ici. Et hop, la trottinette se plie. Et avec le crochet qui se trouve à ce niveau-là, comme je vous l'ai montré à l'instant, en plus, il est aimanté, vous voyez, il y a un petit aimant là qui permet qu'il ne sorte pas pour rien en permanence. Bon, après, il faut avouer que cette trottinette électrique est quand même un bon gros bébé de quasiment 30 kg. Et donc, eh bien, pour porter, ce ne sera pas ce qu'il y a de plus facile. Cependant, ça peut être pratique quand même si vous devez la déplacer. Et c'est surtout que pliée, elle prend tout de même moins d'espace. Et donc, ça, c'est quand même pratique. Je vais également vous parler du poids maximum de cette trottinette électrique qui peut accepter, accrochez-vous bien, jusqu'à 120 kg. Voilà, donc, si vous faites entre 120 et 130 kg, ce sera possible. Et en dessous, bien évidemment, ça va être les doigts dans le nez car on est sur une trottinette électrique qui accepte pas mal de poids. Comme vous pouvez le constater également, on peut avoir les deux pieds côte à côte sur le deck comme ceci, ce qui permet d'être dans un confort optimum lors du ride avec cette trottinette électrique. Donc là, c'est vraiment pas mal du tout. Vous voyez, je vais me mettre un peu de l'autre côté. Comme ça, vous verrez un peu plus le design sur le côté gauche. Une béquille qui se trouve à ce niveau-là. Elle est plutôt courte, mais elle est efficace et elle est un peu rigide. Donc, à mon avis, elle est solide. Vous voyez ici, il y a un trou pour faire passer le câblage. Et là, nous nous retrouvons sur la partie haute du guidon où il y a le phare à ce niveau-là. Il y a encore des câbles de frein qui sont jeunes. Alors, ici, nous avons le cadran au milieu. Pour allumer la trottinette, une pression longue sur le bouton power, ce qui va allumer la trottinette électrique. L'écran ressemble drastiquement aux trottinettes électriques Xiaomi. Et vous pouvez avoir une application qui se connecte en Bluetooth. À l'heure où je vous parle, l'application n'est pas encore disponible car ce modèle vient tout juste de sortir. Mais sur le Play Store ou l'Apple Store, vous allez pouvoir la trouver rapidement. Aucun souci avec ça. Et vous allez pouvoir paramétrer la trottinette, le départ à 0 km heure, etc. Le régulateur de vitesse. C'est l'accent que le régulateur, ce n'est pas trop autorisé en France, si vous voyez ce que je veux dire. Mais vous avez accès quand même à pas mal de choses sur l'application qui sera disponible ultérieurement. Ici, vous avez la petite sonnette sur la gauche, la poignée de frein pour le frein arrière. Et vous avez sur le côté droit, ici, l'accélérateur, le frein avant que vous pouvez également régler à ce niveau-là. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous voyez, ici, il y a de quoi régler le frein avant. Vous voyez, moi, je l'ai réglé. C'est pour ça que j'ai dévissé ça et avec le contre-écrou. Donc, vous pouvez tendre le câble du frein à ce niveau-là et ça vous permet d'avoir un meilleur mordant. Par ailleurs, en parlant de freinage, puisque nous sommes dessus, vous avez un frein régénératif magnétique. C'est-à-dire que quand vous allez actionner le levier de frein, vous voyez, la trottinette va détecter que vous freinez et elle va envoyer l'énergie dans la batterie plutôt que la perdre dans les disques de frein. Donc, c'est vraiment pas mal du tout comme système. Ici, vous avez la petite gâchette d'accélérateur, les poignées à ce niveau-là. Voilà, simple et efficace. Quand vous appuyez une fois sur le bouton Power, le phare s'éclaire à l'avant comme ceci. Et quand vous faites double-clic, vous avez la possibilité d'allumer les lumières sur les côtés, car sur les côtés, il y a des lumières LED, comme vous le constatez ici. C'est vraiment pas mal du tout. Il y a également un feu de jour sur la trottinette électrique, comme vous pouvez le constater devant vous ici. Vraiment très design, cette trottinette vraiment très très jolie. Vous voyez, hop, de face, ça donne ça. Et franchement, on nous voit très bien. Donc, pour la sécurité, c'est vraiment pas mal du tout quand on fait ce fameux double-clic. Après, quand on appuie une fois sur mode, comme vous pouvez le constater, là, on est en mode piéton. Quand on est en mode piéton, ça clignote à l'arrière. Même quand on appuie sur le frein, le frein, donc, ça clignote pas. Et ça, c'est clair, en rouge, justement, quand on freine et là, quand on est en mode piéton, ça clignote au niveau du feu arrière. Donc après, il y a plusieurs modes de conduite. Vous voyez le mode éco avec ça, le mode D comme drive et le mode sport. Donc maintenant, je vous donne l'astuce pour débrider cette trottinette électrique qui est très simple. C'est quand on allume la trottinette électrique avec le bouton power. Dès qu'elle est allumée, on actionne les deux leviers de frein. Donc, le levier de frein droite et gauche à la fois. Et on appuie 5 fois ou 4 fois, pardon. Je crois que c'est 4 fois sur M. Donc, on appuie sur les deux leviers. Et là, on pourra rouler à une vitesse maximum de 55 km heure sur terrain privé, sur voie privée, bien entendu. Et à chaque fois que vous allez allumer la trottinette électrique, vous allez donc devoir faire cette manipulation pour la débrider. Mais ultérieurement, avec l'application, potentiellement, vous pourrez gérer ça à l'intérieur. Vous voyez, hop, le phare, on l'éteint. On voit qu'il est éteint. Ici, vous avez un bon petit crochet pour pouvoir mettre des sacs, etc. C'est vraiment très, très pratique. Rien à dire sur cette trottinette électrique. Le design me plaît beaucoup. La couleur jaune, elle est jolie et originale et belle. Et vraiment, pour le prix, je vous le dis tout de suite, juste avant qu'on aille faire l'essai, le prix de cette trottinette électrique, il est de, accrochez-vous bien, 749,99 euros. Ce qui est vraiment très, très peu pour tout ce qu'elle offre en termes de caractéristiques. Et bien entendu, avec le code promotion, vous verrez que le prix chute encore. Ça se passe dans la description de cette vidéo. Maintenant, on va passer à l'essai routier. Vous allez vraiment kiffer. OK, on est dans la partie 3 de cette vidéo et qui est l'essai routier. Donc, très important, pensez à enlever la béquille à chaque utilisation et également à respecter les règles en vigueur. Hop, on vient d'allumer la trottinette électrique. Et pensez également à vos équipements de sécurité qui sont très, très, très importants en trottinette électrique. C'est comme en moto, c'est nous-mêmes la protection. Donc, faites bien attention. Alors, là, on est donc dans la partie essai routier de cette trottinette électrique et nous allons pouvoir vous partager le ressenti. Donc, là, on est en mode, bien entendu, 25 km heure maximum. Alors, là, ce qu'on peut dire, c'est que déjà, on est sur un gabarit pas trop gros de trottinette électrique. Donc, on n'est pas sur une citadine, mais on n'est pas sur un monstre non plus. Malgré les capacités plutôt intéressantes de cette trottinette électrique, on n'est pas sur un monstre. On est sur une trottinette électrique puissante, polyvalente et passe partout. Et ça, c'est vraiment pas mal du tout. On le ressent immédiatement à la conduite et ce n'est pas trop mal pour une utilisation, du coup, quotidienne. Vous voyez, les suspensions, elles sont tout de même de dureté moyenne. Donc, elles ne sont pas trop dures. Elles sont ni trop molles. Donc, c'est pas mal du tout. Je dirais qu'elles sont à 45% molles et 55% dures. Vous voyez, ce n'est pas tout à fait entre les deux, mais voilà mon ressenti au niveau des suspensions. Mais elles sont bien présentes. Elles font bien leur job. Elles sont là. Et après, pour le off-road, vous voyez que ça se fait. Il y a des racines, il y a des trous, il y a des cailloux et ça n'empêche pas de pouvoir rider tranquillement dans des chemins comme ceci. Donc, niveau confort, avec cette trottinette électrique, on n'est vraiment pas trop mal, d'autant plus qu'on peut mettre les deux pieds, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, côte à côte et ce, pendant longtemps. Donc, ça permet d'avoir une bonne position de conduite confortable. Et on a le petit marche-pied pour reposer un des deux pieds selon si on est droitier ou gaucher. Et ça, c'est vraiment très, très pratique. Tout simplement. Allez, on fait une petite test d'accélération. Vous voyez, 25 km heure. Non, franchement, elle a de la pêche. Elle a vraiment, vraiment, vraiment de la pêche. On va faire attention. Il y a du monde. Donc, on va s'écarter. Il y a des enfants. Donc, voilà. Hop. Super. On passe à côté dans l'herbe. Pas de souci. Les suspensions font le taf. Au niveau de la réactivité, eh bien, on va en parler tout de suite. La trottinette électrique a un algorithme relativement réactif au niveau de la poignée des gaz, la poignée de l'accélération. Et ça, ça permet d'avoir des accélérations franches et rapides. Il n'y a pas de creux à l'accélération. On va faire une petite accélération. Regardez, on va se mettre donc à 5 km heure. Hop. Et on accélère à fond 13, 15, 20, bam, 25. Direct. Donc, elle a vraiment, vraiment une bonne pêche cette trottinette électrique. Rien à dire. Le positionnement au niveau du guidon, ce n'est pas trop mal. Vous voyez, il y a le guidon, le compteur, il est un peu en retrait en bas et il est incliné, ce qui permet au soleil de ne pas l'éblouir. Vous voyez, ici, à ce niveau-là, il est incliné. Donc, ce qui fait qu'on a un bon visu. Après, il n'empêche qu'il est quand même relativement bas. Donc, il faut vraiment baisser la tête pour pouvoir regarder le compteur. Donc, attention à cela. Et là, on va avoir une petite montée. Là, ça monte déjà et après, on va avoir une petite montée. On va voir comment ça se comporte si la montée soit terre. Mais bon, pas de doute que ça se passe bien avec les 1400 watts de puissance. Regardez. Hop. Ok. Super. Du coup, c'est relativement facile pour les montées et le freinage à l'avant et à l'arrière. Donc, à l'arrière, il y a le frein régénératif et le frein arrière et à l'avant, il y a le frein à disque. Vous voyez, hop, là, regardez, je peux faire un soleil si jamais j'appuie trop fort sur le frein avant et donc, ça dit qu'il y a un bon freinage. Après, voilà, c'est à vous de doser le freinage. Il n'y a pas d'ABS, c'est normal. Peut-être que sur le frein arrière régénératif, il y a un ABS mais ça, c'est à voir parce que je n'ai pas pu voir ça en direct mais en tout cas, le frein avant est quand même relativement puissant couplé aux deux autres freins arrière. C'est vraiment pas mal du tout en termes de freinage. Moi, je trouve qu'il est bien. Par contre, j'ai dû le régler à la sortie du carton. J'ai dû le régler. Je n'ai pas trouvé que le frein était super bien réglé de base. Ce n'est rien à faire comme je vous l'ai montré. Vous dévissez ici, vous tendez le câble soit à droite ou à gauche ou même au niveau de l'étrier et vous pouvez même changer les étriers contre des semi-hydrauliques. Mais bon, moi, dans le cas présent, je vais le laisser comme ça parce que honnêtement, ça suffit largement d'avoir un bon frein comme ça, surtout si on roule dans les limitations de la vitesse. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on va faire ? On va envoyer un bon coup de frein comme ça, vous allez pouvoir un peu comment ça se passe. Hop là, deux secondes pour s'arrêter. Là, on n'est pas sur une trottinette qui a un freinage. Voilà, on est à fond, on repart à fond, 25. Vous voyez, elle est vraiment très très dynamique. Les 1400 watts sont bien présents. Il n'y a aucun souci avec ça. Maintenant, c'est sûr que quand on est sur route ouverte et qu'on est à 25, on se traîne un peu avec les 1400 watts. Du coup, sur terrain privé, comme je vous ai dit, les deux freins, vous appuyez quatre fois sur le bouton M et vous allez débrider la trottinette électrique et vous pourrez vous faire plaisir sur terrain privé. Pas de souci avec ça. Donc ça, c'est vraiment top. Et au niveau du guidon, le guidon est assez souple. Comme vous le constatez, voilà, plutôt souple le guidon. Donc on est sur un guidon, voilà, on est sur une trottinette assez maniable. Moi, je dirais que c'est une trottinette plutôt orientée urbaine. Une trottinette puissante orientée urbaine. Donc, c'est pas mal. Comme elle n'a pas les roues off-road, vous voyez qu'on a pu faire du off-road, mais ce n'est pas son domaine de prédilection. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que je trouve que l'algorithme de l'accélérateur est plutôt bien réglé parce qu'on n'est pas sur un algorithme agressif. Bam, on accélère, ça cabre, on arrive à fond, allez ! Non ! L'algorithme, bam, on met la poignée dans l'angle, ça accélère, c'est franche, on sent les 1400 watts et la trottinette continue à tenir la route. La trottinette continue à avoir une bonne tenue de route et elle est sécurisante. Donc, ce qui est bien, c'est qu'elle est vraiment assez, comment dire, elle est assez équilibrée en termes de performance et de matériel, suspension, etc. Donc, c'est vraiment pas mal du tout. Moi, j'ai un bon ressenti, j'ai un bon feeling avec cette trottinette électrique et je trouve même qu'elle est vraiment très jolie et en termes de qualité, franchement, c'est pas mal du tout. Il y a juste le guidon qui est en plastique, mais honnêtement, honnêtement, ça se fait plutôt bien. Le plastique qu'il y a sur le guidon, il est quand même, il est quand même qualitatif, donc pas de souci avec ça. Je tiendrai à préciser qu'il manque quelque chose sur cette trottinette électrique de Légal, malgré qu'elle soit vraiment très très flashy, très voyante et très belle. Ce qui va lui manquer, c'est des caches réfléchissants, des stickers réfléchissants. Vous voyez, là, c'est jaune et voilà. Mais vous pouvez y remédier, il existe des stickers que vous pouvez coller par vous-même pour avoir ces réfléchissants, malgré que c'est assez aberrant parce qu'il y a des lumières de fous sur les côtés. Elle est jaune fluo presque et voilà. Mais bon, c'est comme ça, c'est la réglementation. On va passer par les points positifs et les points négatifs. Je vais du coup commencer par les points positifs parce qu'il y en a beaucoup plus que les points négatifs. Le point positif, c'est le gabarit polyvalent. Voilà, le point positif, le gabarit polyvalent, moteur de 1400 watts qui est bien présent. Personnellement, moi, je le trouve bien présent donc c'est vraiment pas mal du tout. L'autonomie, comme là, j'ai dû faire pas mal de kilomètres. J'ai dû faire aller en tout avec tout mon essai, j'ai dû faire aller à peu près 15-20 kilomètres. Je n'ai pas de barre qui a commencé à partir donc les 70 kilomètres d'autonomie, ils sont réellement atteignables. Donc ça, c'est un gros, gros point positif. Le 48 volts, on est bon. Le confort sur le deck, c'est vraiment pas mal du tout. Le système de pliage en plus avec le petit, le petit aimant derrière, c'est bien pensé. Vous voyez ici pour que ça vienne se plaquer. Donc ça, c'est vraiment pas mal du tout. Le système de phare de jour, pas mal du tout. Ça, c'est top. Les roues, moi, je les préfère roues route comme ça plutôt qu'avoir des roues off-road. Personnellement, je trouve que ça fait moins de bruit des roues comme ça. Donc, perso, je suis satisfait de ce point-là. Le look, on n'en parle pas, il est vraiment top. Il est soigné. On est sur un nouveau modèle. Donc, à voir ce que ça vaut dans le temps. Mais rapport qualité-prix, c'est juste exceptionnel. Vous voyez ici, vous avez le petit port de charge qui est là. Ici, je ne vous l'avais pas montré. Là, vous ne pouvez pas dire que je ne vous l'ai pas montré. Donc, on est vraiment pas mal du tout avec cette trottinette électrique. Maintenant, si on devait parler de quelques points négatifs, je dirais du coup, le poids, puisque le poids de cette trottinette électrique est quand même relativement élevé. On est, voilà, comme je vous le dis, on avoisine les 30 kilos. Mais bon, après, c'est normal avec les spécifications qu'on a. C'est comme ça. Il faut faire avec. Mais sinon, je n'arrive pas à trouver d'autres points négatifs en fait parce qu'il y a tout qui est vraiment assez sympa sur cette trottinette électrique. Ça, c'est une trottinette électrique. Vous voyez que je peux acheter personnellement et la garder personnellement. Donc là, Banggood me l'envoyer pour que je la teste. Mais ça, c'est le genre de modèle que j'apprécie particulièrement. Donc, c'est pour ça que vous avez vu, je fais une vidéo très très complète et je prends vraiment beaucoup de temps pour vous la présenter parce que je l'apprécie vraiment beaucoup et j'ai pris tout le temps qu'il fallait. Vous savez que le code promotion, vous le trouvez dans la description de cette vidéo. C'est donc avec ce code promotion, vous allez pouvoir baisser le prix de cette trottinette électrique. Toutes les questions, ça se passe dans la section commentaires. Bien entendu, le petit pouce bleu qui fait plaisir. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et et bien entendu, moi, Camille, je te dis à très bientôt sur la chaîne Trott en Provence. Bye bye.